Bonjour à tous et bienvenue dans 1245, vendredi 25 mai, voici les titres. Enfin, un concept unique en France, les folies fermières. C'est un cabaret dans une ferme, l'idée d'un éleveur du Tarn qui a diversifié ses activités pour sauver son exploitation. Il organise des spectacles, une attraction qui a permis d'embaucher 14 personnes. Vous connaissez bien sûr les folies bergères. Découvrez maintenant les folies fermières, un lieu unique en France. C'est un cabaret dans une ferme. L'idée d'un éleveur qui, pour sauver son exploitation, a diversifié son activité. Deux fois par mois, il organise un grand spectacle autour d'un repas avec des produits du terroir. Et c'est désormais une attraction dans sa région. Le reportage dans le Tarn de Céline D'Agostini, David Duarte et Solène Nicolas. Danse lassive. Et galop infernal. Nous ne sommes pourtant pas aux folies bergères, mais aux folies fermières. Au beau milieu de la campagne Tarnèse. Le meneur de revue, c'est lui, David Comet. Il y a peu de temps encore, l'éleveur bovin ne connaissait rien au monde du spectacle. Il a pourtant monté son cabaret rural pour survivre à la crise. Une crise agricole qui s'étire en France. Ces vaches ne permettent plus à David d'être rentables. C'est pour les sauver elles que l'éleveur a décidé de se diversifier. Pour lui et pour les petits paysans de sa région. Aujourd'hui, sur la commune de Garigue, il ne reste plus que nous comme léveur. Alors qu'il y a 50 ans en arrière, trois quarts des habitants du village étaient dans l'élevage ou du moins dans l'agriculture. Et c'est l'activité qui est la plus gourmande d'antan. Et c'est celle qui me fait perdre tous les jours de l'argent. Pour son fils aussi, à qui il a transmis l'amour de son métier. J'aime bien les vaches et je m'en occupe bien. Ah bah oui, ça c'est ma petite fierté ça. Vas-y, viens. Tiens, mets un peu partout là, tu l'étales tout le long. Tout le long, tout le long. Voilà, c'est bon ? Allez Jojo, continue, Jojo, continue, continue. Éleveur bovin, chez les comètes, on l'est de père en fils. Samedi matin, jour de marché à Lavore, non loin de Toulouse. On retrouve David sur son étal de boucherie. Il vend ses propres produits. Une activité qui lui a permis un équilibre financier. Bon, allez, impeccable. Mais à côté de ses jarrets, saucisses et cuisses de canard, le producteur installe ses trucs en plume. Vous avez peut-être trop bénéfique à ouvrir ça ? Et toute la journée, on présente tous les produits qu'on a ici au niveau de la boucherie. Donc on fait une visite le matin de la ferme à 10h. À 11h, on fait la tonte des agneaux. Objectif, faire connaître son spectacle. Et donc du coup, on va présenter un petit peu nos soirées. Parce qu'en plus d'en parler, le bouche à oreille, on fait aussi la promotion sur les marchés du coin qui sont Lavore, Saint-Jean, un petit peu Albi, tout ça. Ça fait une belle soirée avec des produits du terroir, voilà. Des vrais produits, des vrais produits, oui. Une méthode qui lui assure des réservations pour la prochaine représentation. Quelques heures plus tard, dans sa ferme, David revêt sa tenue de promoteur de spectacle. Ça, c'est pas ma préférée, mais bon, je suis un peu obligé de la mettre parce qu'au niveau de la restauration, on peut pas venir avec les bottes et la salopette. Mais bon, après, à la ferme au berger, c'est un petit peu différent au niveau du costume. On change des fois dans la journée trois fois de costume, voilà. Allez-y, avancez-vous, n'ayez pas peur. S'il ne se dit pas à l'aise dans son costume, il l'est en tout cas pour accueillir ses invités du jour. Voilà, non, non, vous êtes les premiers. Les agriculteurs, ils sont jamais en retard, surtout quand c'est la soupe. Avant la représentation, il y a le repas de sa ferme au berge. Des formules de 20 à 60 euros, préparées uniquement avec les produits des petits paysans du coin. Sur l'assiette, on a une tranche de saucisson, une tranche de poudin, une tranche de copain, une tranche de terrine fait maison et l'oeuf fermier. Et c'est ce qui séduit ceux qui sont venus parfois de loin. Eux, en plus, c'est que des paysans. Alors là, je parle avec le cœur. Là, c'est vraiment mon plus grand plaisir. C'est vrai, c'est des paysans qui viennent, qui font deux heures de route pour venir ici. Moi, je les accueille comme il se doit. Là, vous avez un boucher, un boucher. Au même moment, dans les coulisses, derniers étirements. Les folies fermières n'ont pas à envier la passion et le professionnalisme des danseuses des plus grandes revues parisiennes. Amandine, coach sportif la semaine, s'investit pleinement ici, les week-ends. Ça, c'est un écran au milieu de nulle part. On pousse les portes, tous les clients, quand ils arrivent, ils disent « Oh, mais c'est une belle salle ! » Voilà, on ne s'y attend pas. Et cet effet de surprise est juste génial. Parce que du coup, on peut les étonner du début à la fin. C'est là que je veux danser et je sais pourquoi je le fais. Et je sais que l'art qu'on pratique ici, il est apprécié. David est aussi le maître de cérémonie. C'est lui qui, à 14h, lance le spectacle. Donc je vous souhaite un agréable spectacle et surtout une bonne digestion. C'est toujours agréable quand on est comme ça dans un milieu aussi bucolique. C'est vraiment génial. Leur région chevillée au corps, David et sa famille récoltent aujourd'hui le succès d'un travail acharné et d'un coup de folie et d'audace auquel ils ont cru jusqu'au bout.